Nous recevons ce soir sur le plateau Zakaria Hadji, bonsoir. Bonsoir M.Faïf, merci pour l'invitation. Alors vous êtes organisateur de l'événement qui va avoir lieu ce jeudi 12 juillet, mais vous êtes avant tout DJ. D'abord, parlez-nous de ce principe blackout. Qu'est-ce que le blackout ? Donc le blackout, moi je conseille tout le monde de d'insister pour comprendre ce que c'est exactement. Le blackout, c'est le premier festival de musique électronique qu'on a géré. Il existe depuis 6 ans maintenant, on a commencé en 2012. On ne cesse pas de grandir, on fait de notre mieux. Et donc le blackout, c'est un festival plein de spectacles, principalement pour la musique électronique et un peu de tout de la musique électronique. Ce n'est pas spécialisé. Voilà, donc Alger qui abrite pour la première fois ce festival électronique. Est-ce que vous sentez des difficultés à convaincre le public ? Est-ce que le public algérois ou algérien de façon générale est amateur de cette musique ? Accompnez-nous un peu cette aventure. J'ai envie de dire ça va, parce qu'on a quand même une bonne base de données. Quand même en 5 ans, on a pu avoir beaucoup de fans, beaucoup de personnes qui suivent ce genre de musique, beaucoup de personnes qui suivent les DJ qui seront invités, beaucoup de personnes qui sont intéressées par notre artiste superstar MC Fioti avec le tube Boom Boom Tam Tam. Donc difficultés, oui, mais on y travaille et on doit assumer maintenant parce que c'est bon, enfin c'est jeudi prochain. Oui, alors c'est un événement que nous voyons qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan. C'était au restaurant L'Espadon, plus connu sous le nom de The Island. C'est un événement grâce auquel vous vous êtes fait connaître encore plus. C'était un succès. Maintenant que nous ne pouvons pas écouter cette musique, comment est-ce qu'on peut décrire la musique électronique ? Comment elle est ? J'ai envie de dire que c'est une musique déjà qui représente les jeunes, contrairement aux autres styles. Et en même temps, je pense qu'un jeune Algérien peut se retrouver, peut donner une autre image qu'on a l'habitude de lui donner, qu'on voit là, l'Algérien n'a pas de goût, là il aime le rail uniquement, là il aime, peu importe. Nous, on est en train de montrer que la jeunesse algérienne aime la musique électronique, elle est ouverte d'esprit, elle aime bien s'amuser, etc. Et c'est ça notre but. La jeunesse algérienne, seulement quel est le public visé par vos événements et vos festivals ? Donc déjà selon le choix, nous avons pris un artiste à une fiche technique, quand on parle de catégorie d'âge, qui touche de 12 ans à 70 ans au monde entier, de Dubaï jusqu'à Washington. Donc l'artiste qu'on a ramené a rempli des cancers avec des vieux, avec des jeunes, avec des enfants. Donc ça c'était un point très important par rapport à notre choix. En même temps, le Blackout Festival depuis le temps attire des jeunes, principalement des post-diplômés, etc. Donc des personnes qui veulent s'amuser et passer un bon moment entre amis et en famille. Quelle est la chanson la plus connue, le titre de MC Fioti ? Parce que vous avez vraiment justement mis, placé haut la barre cette année, parce que justement vous faites appel à cet artiste. Est-ce que vous pouvez nous citer un de ces titres ? Bien sûr, donc il a son tube Bumum Tam Tam, qui a touché avant-hier 900 millions de vues sur YouTube. Deuxième titre, enfin, deuxième titre plus connu en 2017, après Mi Chante de Willy William. Donc il a aussi la chanson Mexico, il en a plusieurs. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est un artiste à suivre. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi en exclusivité, j'ai envie de dire, une collaboration avec David Guetta qui va lancer ce jeudi à Alger. Donc franchement, ceux qui ne vont pas venir, ils vont rater quelque chose. D'accord, vous êtes vraiment persuadé de ça, c'est très bien d'ailleurs. Alors, juste pour rappeler les noms des DJ qui seront présents d'abord vous, Zach Freestyler et Ian, Ian et DJ Twelve, DJ R1, Starlight, Duga, Randa. Ces DJ-là ont déjà participé au Blackout, sinon on a une autre liste pour la première fois. Nous avons DJ Al Capone, par exemple, qui est très connu, si ce sera sa première fois au Blackout. Nous avons DJ Mehdi, DJ M5, nous avons DJ Tariq et DJ Boss aussi, les représentants de la radio à l'étranger. Donc nous avons DJ Starlight aussi. Donc on a touché un peu l'expérience, la jeunesse, les révélations, les producteurs, les bons DJs, donc on a touché un peu de tout. Et est-ce que vous pensez concrètement et objectivement que le public va se déplacer pour le Blackout ou bien pour MC Fioti ? Au fait, j'ai envie de dire, qu'ils se déplacent pour l'un ou pour l'autre. Pour nous, c'est le plus important. Le plus important, c'est qu'ils soient là et qu'ils passent de bons moments. Après, franchement, je pense qu'on a deux catégories. Les vraies femmes du Blackout seront là pour le spectacle. Et les femmes de Fioti vont profiter de la première fois en Algérie. Et ce ne sont pas des artistes qu'on voit tous les jours dans nos pays. Alors, 18h minuit, vous garantissez 6 heures entières de festival. De spectacle. Qu'est-ce qu'il y aura au programme ? On vient de citer les DJs, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Les DJs vont s'enchaîner sur les platines. On va poster le programme aujourd'hui. Et on va avoir des prestations surprises. Nous avons Joker Sax qui va faire des prestations live avec Saint Saxo. Nous allons avoir aussi Nassim Gizma qui va faire, je vais le dire exclusivement ici, qui va faire une petite prestation avec Starlight. Et d'autres surprises que je n'ai pas trop envie de citer. Forcément envie de citer, comme ça vous allez mettre l'eau à la bouche. L'accès est à combien, Zakalia Hadji ? Donc, l'accès, nous avons travaillé sur un accès simple à 2 000 dinars. Oui. En quelque sorte, pour toucher tout le monde. Et sinon, il y a deux accès VIP. Il y a un autre à 3 000, il y a un autre à 4 000. Après, nous avons créé un accès VIP plus spécial pour les majeurs. Ça veut dire que ces gens-là qui veulent rester en famille, ces gens-là qui ne veulent pas se mélanger, par exemple. Ces jeunes couples-là, par exemple, qui ne veulent pas se mélanger aux jeunes, ils peuvent être tranquilles, ils peuvent avoir une table, ils peuvent consommer, etc. Est-ce que vous avez inclus la bouffe, par exemple, avec les 2 000 dinars ? Pour le VIP plus, par exemple, ils auront des boissons gratuites. Pour le VIP aussi. Donc, pour l'accès simple, non, ils n'ont rien. Parce que, tout simplement, ils ont payé pour les 6 heures de spectacle. Peut-être avez-vous aussi exigé une tenue ? Ou est-ce qu'on peut... Pour la tenue, depuis le temps, le blackout n'accepte pas tout ce qui est vêtements sportifs et tout. Mais voilà, que ça soit correct. Bon, on n'est pas dans... Parce que, est-ce que le blackout signifie forcément que votre public doit être habillé tout en noir ? Oui, ça, c'était avant. J'ai envie de citer qu'on faisait ça avant. Mais malheureusement, avec un dress code, avec une information qui arrive parfois J-1, J-2 au client, c'est forcément compliqué de le pénaliser, de ne pas porter le noir pour y accéder. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Zakaria Hadji. Nous espérons que vous aurez beaucoup de monde. Je rappelle que c'est prévu pour ce 12 juillet, jeudi 12 juillet, entre 18h et minuit. C'est le blackout festival qu'Alger abrite. Pour la première fois, il s'agit d'un concert, d'un festival de musique électronique. Et c'est au complexe sportif Mohamed Baudieff. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Zakaria Hadji. Et restez avec vous.